Penser la fin du monde est issue d'une aventure de quatre ans, d'un programme de recherche internationale qui a regroupé 25 chercheurs. Nous voulions absolument nous ancrer dans une perspective interdisciplinaire de façon à décloisonner le positionnement méthodologique d'une discipline pour vraiment nous ouvrir à toutes les possibilités de l'interdisciplinarité en mobilisant à la fois des anthropologues, des historiens, des historiens des religions, des linguistes et des spécialistes des sciences politiques. Nous n'avons pas voulu nous centrer uniquement sur les trois monothéismes dont les études du système eschatologique sont fort connues, à savoir donc l'islam, le christianisme et le judaïsme. Nous avons voulu nous ouvrir à des religions qui sont peu étudiées par les sciences sociales et qui, quand elles le sont, le sont de manière isolée et non pas dans une perspective comparatiste. Et donc nous nous sommes focalisés et nous nous sommes ouverts également à l'étude du zoroastrisme et du samaritanisme qui, en fait, partagent avec les trois monothéismes une conception spécifique du temps conçue comme une entité linéaire ayant un début et devant aller vers une fin qui signifiera la fin du temps lui-même, l'abolition et non pas son renouvellement dans une conception cyclique. Nous avons voulu centrer notre objet autour de quelques aires géographiques précises que sont le Moyen-Orient, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Le livre a été conçu en trois parties, mais dans une perspective non pas de cloisonnement, mais de dialogue entre ces trois parties. La première d'entre elles va aborder l'eschatologie comme prisme de lecture de l'histoire, c'est-à-dire comme ressource symbolique pour penser et interpréter des événements historiques à certains moments clés, en des temps et en des lieux précis. Et ainsi, nous avons accordé une attention toute particulière au moment de la conquête arabe de l'Iran au VIIe siècle et à la lecture qui en a été faite par les Oroastriens au travers de trois articles principalement dus à Barman Moradian, professeur à l'université de Téhéran, Enrico Raffailly, professeur à l'université de Toronto et Domenico Agostini, professeur enseignant à Tel Aviv. Donc, la seconde partie de cet ouvrage traite de l'eschatologie comme corpus dynamique et processuel dont les dogmes et figures sont l'objet d'intenses remodelages. Alors, par corpus dynamique et processuel, nous voulons dire que les figures de l'eschatologie ainsi que les dogmes font l'objet de réélaborations, sont revisitées au fil des siècles et donc changent, évoluent. Il y a une expression qui revient de manière régulière de dire que ce sont des figures et des textes vivants. Donc, c'est vraiment en tant que figures et textes vivants que nous avons voulu aborder l'eschatologie. Et il y a notamment un article d'Elisabeth Clavry qui traite de l'élaboration de cette figure tout à fait centrale pour le christianisme, qui est donc la Vierge. Enfin, la troisième partie s'intéresse aux schèmes contemporains de l'eschatologie. C'est ici l'articulation entre praxis et récit qui nous a intéressés. Donc, une articulation qui transforme le langage sacré en agent d'innovation sociale et politique. Et nous avons notamment l'article de Fanny Hurien sur les Samaritains. Un article également de Philippe Gonzalès sur le motif des sept montagnes dans certains groupes évangéliques aux Etats-Unis. Nous avons également un article de Manuel Pénicaud sur Louis Massignan, donc ce grand intellectuel islamologue du XXe siècle qui, à la fin de sa vie, s'est investi dans un projet qui a une forte connotation eschatologique, celle d'inventer, de mettre sur pied, de créer un pèlerinage islamo-chrétien autour d'un motif, celui des sept dormants, donc un motif partagé par l'islam et le christianisme. Je peux revenir sur cette question de la créativité. Nous avons vraiment voulu montrer qu'on n'avait pas affaire à des textes, à des scénarios, à des figures figées dans le texte, mais au contraire à des ressources qui pouvaient permettre et étayer des changements sociaux et des actions politiques et également une certaine effervescence religieuse. En fait, c'est vraiment sur la dimension créative de l'eschatologie que nous avons voulu insister. Et puis, c'est vraiment sur la dimension créative. Et puis, c'est vraiment sur la dimension créative. C'est vraiment sur la dimension créative. C'est vraiment sur la dimension créative.